bonjour tout le monde heureux de vous revoir pour cet épisode 16 du let's play kotor alors on va prendre bastila puisqu'on l'a maintenant et on prend karf avec nous bastila et karf les amis et vous avez vu j'ai changé de vêtements vous là c'est bien vous qui avez gagné la grande course de fonceurs de la ville basse n'est ce pas et oui mon gars c'est moi je suis la star internationale la future star des courses de fonceurs c'est exact je suis porteur d'un message de la part de kandoros ordo il vous demande de le retrouver à la cantina ah oui kandoros c'est c'est le mandalorien qu'on avait rencontré tout en bas dans les bas fonds oui 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 kandoros le mandalorien qui est à la solde de davik oui et compte tenu de ces relations j'imagine que vous comprenez que vous avez tout intérêt à ne pas décliner l'invitation tu m'étonnes oui je comprends bien sûr que je comprends mais mon gars je joue du côté obscur et j'y vais si je veux tu comprends kandoros ne m'a pas révélé pourquoi il tenait à vous rencontrer tout ce qu'il m'a dit c'est qu'il comptait vous faire une offre que vous ne pourriez pas refuser et compte tenu de ces relations j'imagine que vous comprenez que vous avez tout intérêt à ne pas ignorer sa requête bon ben je vais aller de suite le rejoindre au nom très bien message reçu vous pouvez y aller je vous conseille de ne pas trop retarder l'heure de votre rendez vous avec kandoros humain les mandaloriens sont célèbres pour beaucoup de traits de leur caractère mais la patience n'en fait pas partie c'est clair mandaloriens c'est des personnes très très fortes au niveau de combat allez donc j'ai changé d'habit j'espère que ça vous plaît c'est l'avantage de tricher d'utiliser le logiciel sk e et on va aller directement à la cantina rencontrer ce kanderos que voulez-vous dire je travaille pour david kong et l'échange c'est pas la joie pour le moment mais ils m'ont promis une fortune si je travaillais pour eux les mercenaires mandalors comme moi sont très demandés finalement david ne m'a pas payé ce qu'il m'avait promis ah alors il est temps pour moi de rompre cette quarantaine imposée par les sites et de quitter ce trou perdu je te comprends pourquoi me répétez vous ça mais je ne peux pas le mettre en oeuvre seul j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider c'est là que vous entrez en jeu attention les mercenaires dans son genre ne sont pas réputés pour leur loyauté ils peuvent vous trahir à tout moment carte à gueule tout à fait oui ah mais voilà voilà le marché vous me donnez ces codes de lancement et je fournis le vaisseau pour quitter cette planète ce sera celui de david les bonnes hautes voilà notre porte de sortie alors comment allez-vous procéder donnez-moi d'abord les codes de lancement je vous dirai ensuite le reste de mon plan ah t'es prudent c'est normal pénétrer à l'intérieur de la base site ne sera pas chose facile car elle est protégée par un système de sécurité cryptée seul un bon droïde astromecano pourrait le faire vous avez de la chance je sais justement où trouver ce genre de droïde david qu'en avait un c'est janice nal qui le lui avait bricolé ah c'est la bandeuse de droïde c'est la bandeuse qui vous envoie et elle vous vendra le droïde qui vous permettra d'obtenir les codes de lancement de la base site d'accord je m'en chargerai bien moi-même mais tout le monde sait pour qui je travaille si je m'infiltrais dans leur base les sites enverraient une armée chez david pour récupérer leur code c'est pour cela que j'ai besoin de vous d'accord d'accord candérus marché conclu je serai dans la cantine de javaillard vous me rejoindrez quand vous aurez ces codes de lancement et je fais en sorte qu'on quitte tous les deux cette planète enfin on avance dans l'intrigue on vient de récupérer bastila et maintenant on a une porte de sortie on va voler les bonhawks grâce à candérus mais d'abord il nous faut ces codes sites pour pouvoir décoller alors on va aller chercher ce petit droïde qui va me permettre d'infiltrer la base site pour aller voler les codes et avec ces codes là candérus et moi en volant les bonhawks le vaisseau spatial de davik on va pouvoir se faire la malle de cette putain de planète de taris dans laquelle on est coincé à cause du blocus site un détail me chiffonne bastila comment les vulcars ont-ils réussi à capturer une jedi telle que vous ? avez-vous perdu connaissance quand votre nacelle de secours s'est écrasée ? bien dit carf non j'étais consciente mais j'avais tant utilisé ma méditation de combat lors de la bataille que j'étais à bout de force sans mon aide vous n'auriez jamais quitté l'andard admettons j'ai déjà vu combattre des jedi ces voyous n'auraient pas dû avoir la moindre chance contre votre sabre laser c'est vrai j'ai... j'ignorais où se trouvait mon sabre laser je ne l'ai pas retrouvé quoi ? t'as perdu ton sabre laser ? j'ai fouillé toute la capsule mes vulcars sont arrivés et m'ont maîtrisé alors que je cherchais mon arme attendez une minute vous avez perdu votre sabre laser ? ce n'est pas une violation de votre code ou quelque chose comme ça ? avec tous les jedi qu'il y a dans la galaxie pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur quelqu'un d'aussi ? pendant le crash je... j'imagine que mon sabre laser s'est décroché de ma ceinture et a roulé sous mon siège les vulcars ont dû le retrouver en fouillant l'épave et pas la peine de vous emporter d'accord ? c'est juste que je trouve drôle d'imaginer une jedi de légende chercher son sabre laser c'est clair, c'est marrant je suis un méga jedi et j'ai perdu mon sabre laser mais je prendrai votre conseil en compte quand je ferai mon rapport au conseil des jedi il n'a pas besoin de tout savoir oulala, on cache des choses au conseil jedi ? et bien ma petite tu prends un mauvais une mauvaise pente ne t'inquiète pas je vais te pousser dans la pente et tu vas venir je vais t'entraîner du côté obscur ma chère et tu vas voir avec moi tu vas avoir des frissons d'extase avez-vous pensé vous joindre aux jedi qui ont subi Rayvan et Malak quand ils sont partis affronter les Mandaloriens ? qu'est-ce qu'ils sont bavards tous les deux ? j'étais encore apprentie et mon pouvoir de méditation de guerre ne s'était pas encore manifesté mais je savais déjà obéir au conseil contrairement à Rayvan sans doute oui mais il ne vous arrive jamais de vous demander ce qui se serait passé si le conseil avait soutenu Rayvan et Malak ces derniers auraient-ils été corrompus ? n'allez pas reprocher au conseil la corruption de Rayvan votre république se focalisait sur les Mandaloriens mais dans leur grande sagesse nos maîtres voyaient la menace moins immédiate à moi de dire il y avait quelque chose là-bas oui tu te cherches des excuses oui tu te cherches des excuses oui Rayvan, Malak et de nombreux autres Jedi combien aurait périssé le conseil nous avait tous envoyés vers l'inconnu ? vous voulez dire qu'il aurait failli ne rien faire et laisser les Mandaloriens nous conquérir ? la république était en état de siège et votre ordre nous a abandonné bien dit car nous ne nous avons pas abandonné mais le conseil ne pouvait pas sacrifier des vies inutilement nous aurions fini par vous aider mais vous avez fait preuve d'impatience Rayvan et Malak vous ont offert une réponse plus rapide et la république a choisi la voie de la facilité plutôt que celle de la sagesse oui 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 et nous en payons le prix aujourd'hui vous me demandez si les choses auraient pu se passer différemment ? je sais pertinemment que oui si Rayvan avait écouté le conseil des millions d'innocents seraient toujours en vie peut-être mais ils parleraient tous Mandalorien je crois que nous n'avons plus rien à nous dire retournons à nos occupations et bien ces deux là ils ne s'entendent pas tant mieux moi ça me va je suis heureux donc de vous retrouver pour ce Let's Play Kotor on avance vraiment beaucoup dans l'aventure on va pouvoir bientôt quitter Taris disait d'ici une vidéo ou deux je pense qu'on arrivera à quitter Taris puisque là je vais enchaîner un petit peu les missions pour aller un peu plus rapidement puisque vous avez compris un petit peu l'univers salut Janissa vous êtes revenu je n'ai jamais renvoyé un client potentiel désirez-vous voir ce que j'ai en stock Kanerus m'a dit que vous serez disposé à me vendre le droïd oh c'est Kanerus qui vous envoie il fallait le dire ok le droïd est prêt vous pouvez l'emporter pour demi crédit donnez-moi ce droïd sans me faire payer quoi que ce soit où Davic veillera ce que votre boutique ferme ses portes et je ne veux pas d'un nu avec Davic moi écoutez prenez le droïd il est à vous mais je vous préviens la prochaine fois que Davic voudra d'une sur mesure qu'il ne compte pas sur moi T3 M4 se jouer à un autre groupe alors qui sait qu'on vire on prend T3 allez et qui sait qu'on va virer non ah mais ça T3 on l'ajoute voilà et on prend aussi Bastila parfait j'ai gagné du point de vue du côté obscur très bien allez c'est parti nous voilà face au centre de sécurité site T3 M4 nous ouvre les portes comme il était convenu et on va rentrer dans la base site c'est parti vous voyez j'ai un petit peu coupé monté pour qu'on accélère et vous vous ne pouvez pas rentrer ici sinon on est interdite vous feriez mieux de me dire ce que vous voulez ou je vous fais sonner la garde touchez cette alarme et je vous tue oui ne tirez pas je travaille ici c'est tout je n'ai jamais voulu ça je serais bien parti car les sites ont débarqué mais je n'ai pas eu le choix oh pauvre petite fille vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment la faute a pas de chance je regrette mais je dois vous tuer vous ne devriez pas menacer une femme qui peut déclencher l'alarme quand elle veut déclencher l'alarme je ne crains rien je m'appelle pistolet à bulles le côté ridicule me plaît énormément vous savez pourquoi j'ai choisi ce pseudo parce qu'on ne peut pas me prendre en sérieux avec ce pseudo je m'appelle pistolet à bulles on voit très bien que je suis quelqu'un de parfaitement mieux ça même quand je joue le grand méchant et donc voilà c'est pourquoi je m'autorise parfois quelques petits commentaires un peu obscurs sachant que vous savez très bien que je plaisante et donc tout va bien alors voyons voir ce qu'ils ont laissé ouais pas grand chose allez on est prêt l'ordinateur de réception qu'est-ce qu'on a ? allez on s'introduit dedans on va accéder aux caméras de surveillance oh il y a du monde hein allez le deuxième ah on va provoquer une surtention oui surtention en cours mourir pauvre créature au site alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? à la réception c'est nous coucou ensuite le centre de contrôle ouais il y a du monde l'ascenseur hum non non on va pas désactiver le bouclier on va pas ouvrir l'ascenseur non non c'est pas la peine il y a trop de ça coûte trop de le programme donc on va garder ça ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ma caméra l'armurerie je l'ai pas vue si je l'ai vue ah ben c'est bon j'ai tout fait c'est bon accéder aux commandes des systèmes désactiver les tourelles non désactiver les droïdes non plus pirater le système de filtrage des cibles de droïdes non télécharger le plan du secteur non provoquer une surtention au niveau de l'ordinateur non bon c'est bon j'arriverai à faire tout le reste tranquillement j'en suis persuadé allez c'est parti on nettoie la base site mes aïeux allons-y on casse tout on tue tout le monde et on essaye de trouver ces codes site ces codes qui vont nous permettre de décoller sans être tué voilà par les tourelles de défense anti-aérienne voilà parfait ça va je suis en très grande forme je craigne personne oui oui je suis à fond j'ai Bastilla mais Bastilla en plus elle a des pouvoirs Jedi pour nous soigner mais oui on va utiliser ça plus tard si on en a besoin mais pour l'instant on n'en a pas besoin du tout tiens allez c'est parti Bastilla parce qu'il t'approche un peu trop près pour ton pistolet oui vous voyez donc je combat toujours moi au combat rapproché et Bastilla je la mets à distance enfin tous mes compagnons à distance comme ça j'aime bien c'est moi qui mène la danse c'est moi qui fait les choses un ordinateur de sécurité qu'est-ce qu'on va faire on va regarder c'est le même que l'autre bon on a perdu un programme d'intrusion pour rien c'est pas grave allez pendant que je tue tout le monde j'en profite j'en profite pour faire un gros coucou à tous les gens qui ont regardé donc mon dernier let's play oh un certain Duros vous là vous vous souvenez de moi vous m'avez prêté assistance alors que les sites cherchaient à m'arrêter juste à l'extérieur de votre appartement vous vous rappelez ben ouais tu t'es fait reprendre alors semble-t-il on t'a aidé et toi tu t'es fait reprendre t'es nul euh je ben oui je me souviens j'ai encore une fois besoin de votre aide les sites ont décidé de m'exécuter pour avoir fait disparaître le cadre de l'un des leurs dans votre immeuble je vous en prie aidez moi qu'est-ce que j'y gagne mon gars je n'ai rien d'autre que ma gratitude à vous offrir je vous en prie il est pitié de moi euh laisse-moi réfléchir non non je vous en prie ne me laissez pas là il vous suffit d'éteindre tous les interrupteurs muraux en les mettant sur le rouge pour me libérer ce n'est pas trop demander si ils sont ingé même pas il n'y a rien que je puisse dire pour vous convaincre je vous en prie il est pitié de moi non c'est là qu'on se laisse les amis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play donc Kotor numéro 17 à bientôt ciao ciao ciao